Cette heure à Kinshasa si vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au sommaire de ce journal. 5 mines industrielles seront bientôt installées dans l'est du pays. Il s'agit d'un vaste projet de plus d'un milliard de dollars américains. La signature du protocole d'accord entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de Zemira Arabi. A-t-il lieu, a-t-il lieu hier devant le président de la République, Félix-Antoine Tshikadichi Longo, à suivre tout de suite dans ce journal. Nous parlerons également du changement au sein de la police nationale congolaise. Silvano Kassongo quitte la ville de Kinshasa pour la province du Kassai. Il est remplacé par le général Blaise Kilimbalimba. Les nouveaux premiers ont été notifiés hier par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. dont sa communication a aussi promis l'organisation des états généraux de la police. Et voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. 5 000 indices réels, je l'ai dit tantôt, seront bientôt installés dans l'est du pays. Il s'agit d'un vaste projet de plus d'un milliard de dollars américains, lancé ce jour par un partenariat signé hier en présence du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshikadichi Longo, et du ministre de l'Etat, ministre des Affaires des Émirats Arabes Unis. Reportage Patrick Michel Moukoui. Entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, une amitié prend solidement corps sur base d'une relation économique ambitieuse et fructueuse. Ce lundi, c'est un autre important dossier qui a conduit Tchek Chakbut Nayan Al-Nayan auprès du président de la République, Félix Antoine Tshikadichi. Le ministre d'Etat des Émirats Arabes Unis conduisait une délégation composée de plusieurs entreprises privées et publiques pour acter un partenariat qui va révolutionner la partie est du pays et plus particulièrement le Grand Kivu. Les deux parties, congolaises et émiratis, ont devant le chef de l'Etat signé le deuxième partenariat de Tweetie Mining de la société Sakima. C'est un projet de plus de 1.9 milliard qui devrait développer, comme je l'ai dit, 5 mines industrielles et mettre en place une fonderie de plus de 500 millions de dollars dans la province du Sud Kivu. Cette signature avec Sakima qui dispose des mines va permettre d'approvisionner la fonderie qui sera installée dans la province du Sud Kivu. Grâce à ce partenariat, plus de 4 mines industrielles seront également mises en place pour connecter le Sud du pays au Maniema avec des mines qui vont développer plusieurs activités connexes en même temps pour une transformation que l'Est du pays n'a jamais connue. Le ministre d'Etat des Émirats Arabes Unis, à séance ténante, remerciait le président de la République, Félix Antoine Tshikadichi, pour son sens élevé de collaboration qui facilite la coopération. Pour lui, c'est l'amour du pays et le Congolais et tout projet qui vient pour développer, transformer le Congo, il fera tout pour que ce projet puisse, n'est-ce pas, produire les fruits tels qu'ils voulaient entre les deux parties. Pour activer les investissements dans différents domaines, plusieurs membres du gouvernement et responsables de structures étatiques, à l'instar de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi, ont été associés à la démarche. Toujours au bureau du chef de l'Etat et dans une autre salle cette fois, le président de la République a réuni quelques responsables de services de sécurité de la Police Nationale, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Autre la situation sécuritaire du pays, examinée en profondeur, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshikadichi, a donné des instructions claires pour la sécurisation des 9e Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans 10 jours. Le commandant suprême de forces armées et de la Police Nationale a fixé à ce responsable un objectif à atteindre, celui de zéro incident pendant la période des Jeux. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a confié au sortir de cette réunion que les différents services vont mutualiser leurs efforts. Les patruques mixtes vont se déployer dans les prochains jours pour garantir une quiétude permanente aux citoyens du pays et particulièrement aux délégations étrangères présentes dans la capitale pour prendre part aux Jeux des Kinshasa. Et sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshikadichi Tulumbo, les missions diplomatiques de la RDC à l'étranger sont en train d'être transformées. Les cas de l'ambassade de la RDC au Kenya en ruine depuis plus de 20 ans, grâce à l'ambassadeur John Niakeru, finit le calvaire de loyer à un pays de l'ambassade de la RDC. C'est jusqu'à Koussema, nous en disons un peu plus. Depuis plus de deux décennies, plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo à l'étranger sont en ruine et les diplomates congolais dépourvient de subsides de la part de l'État. Depuis bientôt cinq ans, le président de la République, Félix Antoine Tshikadichi Tulumbo, s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation de nos chancelleries. Aujourd'hui, à l'instar de l'ambassade congolaise de Pékin, de Washington, d'Addis-Abiba, des Pretoria et des Gabron, pour ne citer que celles-là, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi subit une transformation remarquable. Situé dans les quartiers diplomatiques de Moutaïga, ce vaste complexe immobilier bâti sur deux hectares était totalement en ruine depuis les années Mobutu. Depuis son arrivée et avec des moyens modestes, l'ambassadeur John Niakeru a transformé cette résidence pour recevoir toute la mission diplomatique de la République démocratique du Congo. Diplomate jadis confiné dans un bâtiment en location, travaille aujourd'hui dans des conditions dignes des fonctionnaires internationaux. Parmi les innovations apportées par l'ambassadeur Niakeru figure l'agneur de la diaspora congolaise du Kenya. Dans ses registres sont reprises toutes les informations sur les Congolais vivants au Kenya. Il a également organisé un centre d'octroi des passeports congolais au prix de 99 dollars américains. Grâce à la bonne entente avec les autorités locales, la République démocratique du Congo a acquis une grande concession à Kisoumou pour l'aménagement du grand port sec. Moralité, avec de petits moyens, on peut réaliser des grandes choses. Tout est question des volontés. A jour J-11 du début du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a réuni ce lundi 17 juillet 2023 à la Prématio toutes les parties prénantes à la préparation de cet événement historique pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de passer en revue toutes les questions relatives à la réussite de cette grande rencontre francophone. La République démocratique du Congo est prête à accueillir le 9e jeu de la francophonie. A la Prématio, les réunions se multiplient autour du Premier ministre et chef du gouvernement. C'est lundi 17 juillet 2023, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a réuni pour la énième fois toutes les parties prénantes à l'organisation de cette fête de la jeunesse francophone pour les derniers réglages. Parce qu'il est question pour nous maintenant de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces jeux. Vous étiez avec nous au stade de Martyr qui est le site principal de l'organisation de la compétition où tout est presque prêt, il ne reste que de petits travaux, de nettoyage, mais globalement les grosses œuvres ont déjà été construites. Le même constat a été fait au niveau de l'uniquine. Il y a toujours de petites retouches qu'il faut faire à gauche et à droite, mais globalement à 11 jours de l'événement, nous sommes plutôt prêts à accueillir toute l'Afrique, à accueillir toute l'Europe, à accueillir toute l'Asie, donc tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa pour ces jeux que nous avons placés sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit, et comme nous l'avions déjà dit par le passé, que les ambulances voulues de type A sont bel et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux de face qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en l'Est. Et donc, il n'y a aucune question mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeux soit un succès sur tout le plan. À moins de deux semaines du démarrage de ces jeux, les délégations sont déjà à Kinshasa, la capitale, pour compétir. Isidore Kwanja, directeur des 9e jeux de la francophonie, confirme. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnataires qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo Braza, du Tchad, du Cameroun. Donc, toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphael, au soir des martyrs. C'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ce sera une fête ici à Kinshasa. Avec la tenue de ces 9e jeux de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Le gouvernement de la République met le boucher double pour le respect du calendrier électoral 2023. Une réunion tripartite, commission électorale nationale indépendante, ministère de l'Intérieur et l'Office national de l'identification de la population. C'était nuit hier. L'objectif est de faire une simulation de l'octroi de la carte d'identité sécurisée qui va permettre de lutter contre les fausseurs. On en parle avec Iverson Kaboaba. L'heure ne pluie à la tergiversation pour identifier les filles et fils du Congo. La cérémonie d'expérimentation des matériels de haute technologie de simulation, du processus d'enrôlement biométrique et d'identification des Congolais, la production et la délivrance de la carte nationale d'identité, c'est le cadre de cette tripartite de la CNI, de l'ONIP et le ministère de l'Intérieur pour évaluer cette nouvelle technologie de ces centres de pilotage. Sur ce, Cercas qui s'engage à répondre au vouloir du chef de l'État, c'est lui de doter à chaque Congolais une carte d'identité. Pour Colette Gobo, directeur général adjointe de l'Office national d'identification de la population, cette initiative témoigne la solidarité et le patriotisme du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. C'est une grande appréciation pour nous aujourd'hui aussi, qu'un Congolais soit amusé d'amener la haute technologie dans notre pays. L'ingénieur informaticien José Ouai, quant à lui, Cercas propose une solution et une réponse adaptée à l'environnement rural, évitant ainsi à la population de se déplacer dans les milliers urbains les plus proches. Aujourd'hui, les Congolais ont pu démontrer qu'il est capable de développer son objectif. Les moyens mis en place par le Cercas, c'est une initiative d'un Congolais et il est capable de démontrer que si nous restons communiques, si nous restons, nous avons un peu de volonté pour développer notre pays, nous pouvons y arriver. Signalons que la phase expérimentale de ces outils a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment du DGA de l'ONI, du conseiller du chef de l'État en matière de numérique, le représentant du ministère de l'Intérieur et les ambassadeurs de l'Italie, Alberto Pretangeli, et celui de l'Espagne, Carlos Robles Fraga, tous venus s'imprégner du fonctionnement des machines d'identification. Les Quinoa sont prêts à se rendre aux urnes pour se choisir de nouveaux dirigeants. Ces derniers plaident en même temps pour l'élection transparente et crédible, l'on dit à Béatrice Chaco. Toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite du processus électoral. La CENI enregistre les dépôts des candidatures. Le ministère de l'Intérieur qui travaille en synergie avec l'ONIB et la CENI doivent travailler pour la sécurisation des processus afin qu'en décembre, la population aille aux urnes dans la quiétude et la sérénité. La population se dit prête à remplir son devoir civique, à participer aux élections. Nous voulons aller aux élections comme le président lui-même avait dit. Il faudra qu'on puisse avoir les élections parce que c'est par les élections qu'on saura que le peuple désire une personne. C'est par le voie du peuple qu'on saura qu'on a voté, si ce sera le président actuel ou il y aura les opposants. Mais je sais que c'est par les élections qu'on saura que vraiment c'est les prêts qui ont choisi. Nous les électeurs souhaitons avoir les élections. Que les électeurs se préparent. On avait déjà sensibilisé les gens pour l'enrôlement. Ceux qui étaient enrôlés, qui se préparent tous pour que nous puissions aller aux élections. Que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le soleil. C'est important. C'est un devoir civique. C'est un devoir même, je pourrais dire, même spirituel. Parce qu'il s'agit de notre pays, de notre héritage. C'est un devoir et un droit. Donc nous devons tous aller aux élections parce que les élections sont prévues pour décembre 2023. Le souci de la population est de voir la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. En change de chapitre, le bréby galeuse au sein de l'appareil judiciaire seront sévèrement sanctionnés. Les procureurs généraux, après la cour de cassation, firmaient Wondemambu, l'a fait savoir aux procureurs généraux de quelques provinces après une réunion qui a permis de faire une autopsie de mots qui plombent la justice en République démocratique du Congo. Reportage Yvette Makontima sur les images de Fiston Wabingana. Au même titre que les justiciables ordinaires, l'opérateur judiciaire n'est pas au-dessus de la loi, moins encore en déçà de celle-ci. Un rappel à l'ordre du procureur général après la cour de cassation, firmaient Wondemambu, à l'intention des magistrats du parquet, ceux des tribunaux ainsi que les officiers des polices judiciaires. En réunion avec le procureur général après la cour d'appel du Lualaba, de Lubumbashi, du Congo central, du Sud Kivu et de la Tchopo, firmaient Wondemambu a procédé à une introspection aux allures d'un diagnostic profond dans le but de trouver des solutions aux mots qui gangrènent l'appareil judiciaire. Il a proposé une thérapeutique, une solution. D'abord, pour combattre les arrestations arbitraires, M. le procureur général par la cour de cassation a instauré un système de permanence. Désormais, il y aura une permanence qui ira jusqu'à 21h à travers tous les offices de la République de l'Ancathique du Congo. Il y aura un magistrat de permanence qui sera là juste pour recevoir les doléances des partis et attendre les dossiers avec prévenir en détention pour donner des solutions à ce genre de dossier. Le fait qu'il a interdit les missions de mandat d'Amené, le week-end, c'est-à-dire les samedis et les dimanches, sauf sa dérogation express. Aussi, il a un sitier, une permanence, les parquets ont appelé la cour de cassation. Il y a les hauts magistrats qui vont bientôt être déployés à travers les ressorts pour superviser l'action des parquets généraux. Un numéro vert sera mis à la disposition du public pour dénoncer les abus. Il y a l'instauration d'un numéro vert que la population pourra utiliser pour atteindre l'office de M. le procureur général et dénoncer le comportement des opérateurs judiciaires. Au sortir de cette réunion, les magistrats présents ont salué les mesures prises et ont pris l'engagement d'éveiller au respect de celles-ci. Et le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Samuel Roger Kamba, a effectué, lui, le week-end dernier, une visite de terrain. Les hôpitaux et entrepôts pharmaceutiques l'ont accueilli en perspective de la couverture santé universelle. On en parle avec Elie Tchala. Bolloré Logistics, l'entrepôt du programme élargi de vaccination, l'hôpital Ex-Mama Imo, l'hôpital général de Kinkole, ont été visités par le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Dr Roger Kamba, aux côtés de son vice-ministre, Dr Serge Hollen, à la tête d'une importante délégation de son ministère. Entre autres objectifs, évaluer les stocks et dégager les espaces pour accueillir les matériels et médicaments commandés par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Dans trois mois, les 500 premiers lits sur les 2 500 de cette première phase de la réhabilitation de l'ex-Mama Imo seront disponibles pour toutes les bourses de la République. Les problèmes qu'on voit, ils sont tellement immenses qu'on a juste envie de pleurer. Et c'est pour ça qu'on se bat pour la couverture santé universelle. Parce que qu'est-ce qu'on entend ici ? Les mamans ne peuvent pas payer les soins. Les patients ne peuvent pas acheter les médicaments. Ils ne peuvent pas payer les examens. Et tout cela parce qu'ils doivent payer eux-mêmes. Et tant qu'ils vont payer eux-mêmes, ils ne vont pas avoir des soins de qualité et ils ne vont pas avoir des soins tout court. Et donc du coup, tout le monde est perdant. L'hôpital est perdant. Le patient est perdant. Le pays est perdant. Parce qu'on a vu des jeunes accidentés. Et qui sont là depuis une semaine. Qui ne peuvent pas payer un examen de radiologie. Grâce à la couverture santé universelle. C'est pour ça que le président de la République, dès le début de son mandat, il dit on met la couverture santé en place. Parce que ça permettra que les gens ne soient pas en train de chercher l'argent le jour où ils sont malades. Et là, on le voit ici avec beaucoup de tristesse. A l'hôpital de Kinkoli, l'asphyxie financière des patients, l'insuffisance du plateau technique, n'ont réservé aucun secret au ministre. Sur les champs, la décision a été prise d'envoyer certains malades au clinique Ngaliema et d'autres prises en charge par le ministre. Je l'ai dit en luminaire, la ville de Kinshasa a un nouveau commandant, Blaise Kilimbalimba et le nouveau commissaire provincial de la police. Il remplace à ses postes Silvano Okasongo et le maire de la ville de Bounia, John Chabouine Wamiigolui, va au Kassai Oriental. Les nouveaux promus ont été notifiés hier par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et sécurité de leur nouvelle affectation. On fait le pont avec Alain Mbikaï sur les images d'Ibrahim Chakou. Nommés par le président de la République au Nouveau-Grade et à des nouvelles fonctions, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés de leur nomination par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité, maître Peter Kazadi-Kankonde ce lundi 17 juin 2023. De manière symbolique, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a notifié au commissaire général adjoint leur nomination. Et par la même occasion, il a invité les commissariats généraux de la police nationale à poursuivre cette même cérémonie avec les officiers qui sont restés. Blaise Kilimbalimba remplace Sylvano Kassongo dans la vie de Kinshasa. John Chabouine quitte la mairie de Bounia pour la province du Kassai Oriental. Dans une brève allocution prononcée au cours de la dite cérémonie, le patron de la sécurité nationale a adressé ses félicitations aux erreurs promis. En sa qualité d'irresponsable de la sécurité dans les pays, maître Peter Kazadi-Kankonde a ensuite exhorté ce dernier à être modèle pour que la police nationale soit au service de la nation. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation pour la sécurisation des Congolais et de leurs biens, pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la société. La police doit donc se montrer aussi disciplinée et organisée. Dans sa communication, maître Peter Kazadi-Kankonde a annoncé une réunion technique avec les hauts cadres de la police nationale nouvellement nommée en fin de parler l'avenir de la police nationale. C'est dans ce cadre qu'il dit envisager aussi la tenue des états-majors de la police nationale congolaise. Travaux sur la démobilisation et cantonnement des ex-combattants dans le cadre du programme PDDR-CS. Un atelier se tient à Kinshasa. L'acteur politique Jean-Marie Niolo devant la presse invite les groupes armés non signataires des accords de sécession des hostilités en Itourie à la culture de la paix pour la banque tenue des élections dans cette partie du pays. Le plan opérationnel provincial du PDDR-CS Nord-Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Goma à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Goma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord-Kivu le lieutenant général Constant Dima qui a salué la tenue de cet atelier car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui nous anime de vous pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province. longtemps meurtrées par des guerres et récemment celles nous imposées par les Rwanda sous le label du M23-RTF. Tommy Etamboe, un coordonnateur national du PDB-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord-Kivu. C'est une fierté pour nous pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage mais il y a aussi la synergie des autres programmes. Par exemple, le fonds social, le programme des 145 territoires, tous différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDD-RCS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. Pour se rendre compte de l'effectivité de la phase 1 du projet prise, une mission de supervision du comité de pilotage et suivi de travaux d'adduction d'eau potable du volet urbain et rural, c'est rendu du 25 juin au 2 juillet 2023 dans les provinces du Casseille oriental, les Casseilles centrales et dont la LOMAMI les détaille dans son reportage. L'accès à l'eau potable pour tous, l'un des axes majeurs consignés dans l'agenda des objectifs du développement durable. L'espace Grand Casseille est parmi ces zones géographiques qui présentent énormément des besoins en termes d'infrastructures de base. Ces travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural et urbain avec la construction de 60 unités ajoutées à cela 60 écoles équipées, 60 centres de santé équipés et éclairés en énergie solaire, plusieurs espaces récréatifs, 505 latrines publiques, 7 km de routes asphaltées pour la protection des ouvrages de l'AEP, de la Régie des eaux à Chicapa et le centre multifonctionnel genre construit à Mboujimai sont une bouffée d'oxygène pour les populations locales, un vaste ensemble porté par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone s'entreprise. On buvait de l'eau de la forêt avec beaucoup de difficultés, une eau qui n'était pas potable mais qui était remplie de beaucoup de verres de terre. Nous avons désormais un réseau d'adduction en eau potable pour illustrer sa pertinence. Il y a plus de 7 ans, le projet prise venait en appui à la Régie des eaux Chicapa en asphaltant 7 km de routes pour la protection des ouvrages de l'AEP. La ville de Chicapa a été prête à disparaître y compris l'aéroport. Ce sont les caniveaux, les glissières, les murs de soutènement qui ont été construits dans le cadre du projet prise pour stabiliser cette ville de Chicapa. Ça, il faut le reconnaître. On peut constater que la voirie elle tient jusqu'à aujourd'hui. Elle a été faite entre un chausset rigide et un chausset souple. Le projet prise a appuié la Régie des eaux ici à Chicapa notamment par la fourniture de plus de 720 tonnes de produits du traitement d'eau, la fourniture d'énergie pour 1,6 MW, les études de la micro-centrale hydroélectrique de l'Auvoix qui pourraient plus tard promettre la construction d'un barrage hydroélectrique ici au bénéfice de la province. À six mois de la clôture de la phase, un de ce projet, les résultats sont plus que satisfaisants grâce entre autres à une gestion orthodoxe des ressources allouées. Il s'est ouvert à Kinshasa la réunion du comité de ministres de finances de pays membres de la SADEC sur les investissements. Nicolas Kazadi, ministre congolais, préside le travail qui prendra fin le 20 juillet pour ça. à Kinshasa nous dit et du tchala. Cette réunion des ministres des finances et de l'investissement de la SADEC évaluera les projets réalisés dans le domaine du développement industriel, de l'intégration des marchés et du développement des infrastructures telles qu'inscrit dans le plan de développement stratégique indicatif régional 2020-2030 et la vision 2050 de la SADEC. Le ministre de finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, préside la réunion en sa qualité de président en exercice du comité des ministres des finances et de l'investissement et du panel d'évaluation par les PR et sera secondé par Angèle Makombou-Ntoumba, secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, chargée de l'intégration régionale qui représente le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magossi. Au cours de cette réunion, les ministres discutent entre autres de l'opérationnalisation du fonds de développement régional de la SADEC il s'agit d'un mécanisme de financement régional destiné au développement économique et à la croissance durable à travers le développement des infrastructures, le développement industriel, l'intégration et l'ajustement économique ainsi que le développement social. Les ministres des finances de la sous-région de la SADEC examinent par ailleurs les rapports d'avancement de la facilité de développement pour la préparation des projets de la SADEC. Et avec Joël Cayet nous allons parler de la remise de diplômes numériques. Suivez. C'est une innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire signé Moïne Donzang. Une innovation qui vient mettre fin au trafic de diplômes et leurs falsifications. En présence de plusieurs scientifiques et politiques, le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a présenté les nouveaux diplômes et le train numérisé au public et les conditions pour l'obtenir. Selon lui, l'arrêté ministériel signé par le ministre des titels fait sa 10 dollars pour chaque diplôme jusqu'au 31 juillet de cette année. A son tour, les conseillers du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire chargés des numériques a vanté les spécificités de ces nouveaux diplômes. Séance tenante le DG de l'I.S. Gombé est passée au test de sécurité de cette preuve de cursus scientifique. Dans sa prise de parole le DG de l'I.S. Gombé Edson Nyon Samba a salué la vision du chef de l'État qui ne les une pas sur les moyens pour redorer l'image de l'enseignement congolais. L'I.S. appelée à devenir bientôt la haute école de commerce est un bon élève dans les réformes en cours selon la vision du chef de l'État. Après la vérification sur les palmarais de cet institut, le secrétaire général d'enseignement supérieur et universitaire a procédé à titre symbolique à la remise des diplômes à l'un des anciens étudiants de cet allemateur Oguissin Kabouya Tchilumba secrétaire général de l'I.S. Ce qui fait de lui le premier congolais à obtenir ce nouveau diplôme ultra-numérisé. Après Oguissin, Kabouya a été conduit tour à tour à la visite des auditoires qui l'ont accueilli pendant ses années d'études. Le secrétaire général des lits de paix a profité pour prodiquer quelques conseils aux nouveaux occupants de ces salles. Depuis le baptême de ce livre Epi Made in Kinshasa de l'écrivain congolais Dash Kouba c'est le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaia qui a procédé à son vernissage Gaëtan Magalano. Composé de 259 pages l'ouvrage Epi Made in Kinshasa de l'écrivain congolais Dash Kouba est porté sur le fond bâtissement par le ministre de la communication et médias. Dans ses écrits l'auteur a à travers ses expériences dont il se réclame le parfait cobaye livre ses outils et ses crépes pour tenir dans une société en rupture de la normalité et dont la seule option reste grandissez vite et vieillissez intelligemment. Satisfait par cette publication qui s'ajoute au nombre de volumes déjà dans les différentes bibliothèques le ministre Patrick Mouyaia invite le congolais et autres peuples du monde à l'acheter pour découvrir la ville de Kinshasa qui venait à peine de totaliser son centenaire. L'écriture teintée d'un sarcasme particulier donne à Epi de la gueule dans la sphère du développement personnel. Epi est un morceau de musique qui se joue grâce au piano de l'expérience d'une vie avec une batterie de réflexion intelligente au son d'une guitare survitaminée de la rumba congolaise en signant son nouveau livre « L'aventurier encadreur et entrepreneur d'Ashkouba agrégé de kinoiserie s'est donné pour mission de regarder sa société droit dans le jeu avec une touche du mot aux tâches qui nous rappellent que la vie est trop courte pour s'y prendre sérieux. » L'église nous a franchi et les membres de la dynamique Kitengue ont célébré la moisson de la Pentecôte le dimanche dernier l'initiative prise par le président de cette formation Mike Kitengue qui rentre dans le cadre de prières pour la nation et de remercier le chef de l'Etat pour la nomination intervenue au sein de leur famille Jean-Richard Kouané. Le président de la République Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo a nommé le 8 juillet 2023 de nouveaux animateurs de certaines entreprises publiques de la République démocratique du Congo. De nouvelles figures font leur entrée au sein des entreprises publiques à l'exemple de Sintiaki Tengeboula fille de Fekitengue Yezu nommée membre du conseil d'administration au sein du guichet unique de délivrance de permis de conduire. C'est dans cette optique que son frère Mike Kittengue initiateur de la dynamique Kittengue Yezu a célébré dimanche 16 juillet dernier au sein de l'église des Affranchis pour amener les membres de cette formation de prier pour la nation et de remercier le chef de l'Etat pour la nomination intervenue au sein de la famille Kittengue. Une célébration dominicale qui rentre dans le cadre de la clôture des 50 jours de prière sous le thème de la fête de la moisson Pentecôte. Marthe Kassal ou Tshisekedi à la réunion hebdomadaire à la permanence de l'UDPS à l'IMETE elle a sensibilisé les combattants sur l'unité nationale et la lutte contre le tribalisme au détail avec Eurodépenda. Une réunion hebdomadaire de rédynamisation des activités du parti à la base qui a connu une mention spéciale avec la participation de Maman Marthe Tshisekedi maire du chef de l'Etat venu s'identifier à sa cellule de lutte de peste l'IMETE résidentielle soutenir ces noyaux du parti et prêcher l'unité en vue de renforcer la cohésion à l'interne surtout en cette période pré-électorale de cette façon que l'on pourra maintenir leur leader Félix Antone Tshisekedi à la tête du pays. Je suis content de vous voir toujours attaché à l'UDPS malgré que nos pionniers nous ont quitté. restons unis pour garder les pouvoirs la division nous affaiblit pas de tribalisme très complet Maître Patrick Mboué Nguindou président de la cellule UDP limité résidentielle a dit merci à leur hôte pour l'honneur leur offert avant de présenter leur doléance nous sommes très heureux de l'avoir accueillie en qualité de membre elle n'est pas venue avec son statut d'héroïne ou de la femme du fait docteur Etienne Tshisekedi elle est venue comme membre de l'UDPS elle a voulu faire comme tout le monde elle s'est rabaissé au niveau des membres je n'ai pas trop de commentaires à faire si ce n'est de la remercier pour nous avoir donné un fils l'un des meilleurs présidents de la république son excellence Félix Antoine Tshisekedi comme il est de coutume quand nous recevons une haute personnalité les membres ont toujours des doléances à soumettre Il est question ici de rappeler à maman Marthe Cassalou que la cellule limitée résidentielle a enfanté un président de la république Le président de la république n'a jamais coupé son cordon ombilical qui les lie au parti Jusqu'à ce jour il demeure membre de l'UDPS affilié à la cellule limitée résidentielle Plusieurs personnalités étaient présentes à cette activité dont le conseiller du ministre des finances Richard Rouanet Tchenda Patrick Bapula et Jonathan Moubala ont réalisé ce journal qui touche à sa fin aux côtés de Guilla Moukoko à l'Antsoudi dans une coordination de Jacques Kabouaba Moukoumina Seduga Mesdames, Messieurs merci à vous d'avoir été de notre retrouvée Teti Samba tout à l'heure à 13h30 pour un nouveau journal et avec moi ce sera demain à la même heure D'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501